On pioche chez Madame de Gasquet, flexion de hanches et équilibre. Ensuite on amène les bras en arrière, fermeture peau de cuisse, disloque des épaules, repoussé. On avance une main complète et on ramène un douceur ou deux genoux. On vérifie notre place. Premier mouvement, le cap stretch. Passage à quatre pattes. Périnétrie, on remonte. Retousse par le haut du dos. Le nez qui descend. Replace le dos droit. Faites attention. Bien tirer avec le chat, bien engager les épaules. Swimming à quatre pattes. Je tends une jaune derrière. Je recule un petit peu plus. Ma taille des orteils. Et puis, allongement. Ma main du sol pousse vers l'avant. Et mon genou pousse vers l'arrière. Je stabilise. Faites attention à mes deux bassins. Bassin gauche, bassin droit. Et je repose. Ramène. Et reviens. Enchaîne le deuxième côté. De la même façon. Allongement. Expire. Vérouillez bien. Allongez. Engagez les abdominaux. Croisez le corps en arrière. On voit plus. On garde la position. On tire la queue du chat. Dos rond. Et on se retrouve en leg control. Ouvrez bien la cache thoracique. Le recul du menton. Expire. Pression une jambe. Inspire. Replace. Expire. Et on monte en baux pilates. Flexion. La jambe. Petit quart du tour. Et on arrive. Sur le côté. La place de la main. Je viens passer. L'autre main. Et je viens passer. L'autre main. Expire. Expire. On tire sur la taille. Et repose. A peine en inspire. Plusieurs fois. Puis. Et allongeons. l'autre main. Regresse. Couvre le sol. Tirez. On arrive. de la pierre. Si vous avez du mal. A placer votre bassin. N'hésitez pas. A utiliser une brique. Asseyez-vous dessus. Faites attention. A ne pas être trop en avant. Je mets un petit peu de biais. Pour aller au milieu. Et là. Je viens. Placer mes mains. Et travailler le spine twist. On engage le vent. Les côtes. La poitrine. Les épaules. La roue. Inspire. Je reviens au centre. Et expire. Vous en faites plusieurs fois. Puis. Vous ouvrez les jambes. Double largeur bassin. Que vous vérifiez. En mettant le petit oeil. Le pouce. Ici. Et vous recalez bien votre bassin. En marchant avec le saut. Inspire. Enveloppe. Expire. Enveloppe. On cherche. Métièrement le haut du dos. Montre ce creux. On n'a pas de bascule. On glisse. On inspire. Et un moment souffle. Inspire. Rotation. Enveloppe. Expire. Glisse. Au niveau du genou. Grande ouverture. Et ramène. Resserre. Expire. Spine stretch. Au haut du dos. Je verrouille mon bassin. Ouverture des côtes. Autograndissement. Allongement. On ramène. On expire. Et une vitesse. On enchaîne. Sur un roll. Down. On vient. Tirer la queue du chef. Levez le pubis. Seulement. Et recherche d'une autre. Je fléchis pieds. A hauteur de rotule. Proposé. Je crois que oui. Dessis. Je porte mon bassin. Je l'étire. Je le tourne. Je cherche moi-même pour mes lombaires. Je relâche. J'attrape ma nuque. Pour une meilleure voie de cage. Et je descends mes épaules. Je place mes bras ici. Pour que vous puissiez voir mon autre. Le petit bout des doigts qui passe. Et un choc de bruit. Terminé. Avant la remontée. On relâche. Inspire. Reventure de la cage. Imprime les lombaires avec le pubis. Expire. Je pivote sur les pieds. Je tire la queue du chat. J'engage bien. J'inspire dans cette posture. Puis vertèbre après vertèbre. Je redescends. Relâche le bassin. Placement du bras. Sur le temps d'expire. Et ensuite, je ramène au ciel. Décolle les épaules. Repoussez au niveau des dorsaux. Lève le pubis. Imprime les lombaires. Le dos rond. Les talons ne bougent pas. Et quand les épaules arrivent au-dessus des hanches. Autograndissement. Et replace. On fait la même séquence à partir du début. Pour travailler de l'autre côté. Notamment au niveau du swimming. Qui commencera par l'autre bras. Et du side bent. Et dans une autre vidéo. Je vous mettrai la suite. La suite. La suite.